Dis-moi beau bambin, bambin si dangereux, que veux-tu maintenant que je te chante ? Chante-moi la série des grands nombres, ou bien des petits qui sont leurs ombres. Voilà, aujourd'hui on va essayer de chanter la chanson des grands nombres et des petits qui sont leurs ombres. On va s'intéresser particulièrement au nombre 20 160. Et on va essayer de voir ses propriétés et l'ombre de quoi il peut être. Les petits nombres sont souvent sujets à des coïncidences numériques. Bon, prenons le nombre 6. Si on regarde 6, quand c'est ce qu'on rencontre 6 ? On le rencontre dans le factoriel 3. Et, puisqu'on est parti sur factoriel 3, qui est l'ordre du groupe S3, du groupe de permutation, on peut aussi remarquer qu'il est de la forme 2²-1, facteur de 2²-2. Bon, oui, ça marche, parce que ça fait 3 fois 2. Encore une fois. Et là, ça devient l'ordre de GL2 de F2. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est F2 ? Donc c'est Z sur 2Z. GL2, c'est le groupe linéaire du plan sur F2. Et effectivement, GL2 est en bijection avec le nombre de bases. Et le nombre de bases, il faut prendre dans le plan, donc il y a 4 éléments, 4 éléments, moins 1, parce qu'il ne faut pas prendre le vecteur nul. Et puis ensuite, on complète par un vecteur qui n'est pas sur la droite, mais la droite est de cardinal 2, puisque on est sur F2. Et donc, voilà, le nombre de bases, ça y est, on a achevé, on a notre nombre de bases. De toute façon, c'est une formule connue du nombre de bases, et donc du cardinal de GL2 de F2. Bon, eh bien, en fait, ces petits nombres vont être l'ombre d'un isomorphisme. Et en fait, on se rend compte, par exemple, que GL2 de F2 va agir sur 3 droites, puisqu'il va y avoir 3 droites dans le plan des deux éléments, d'accord ? Il va y avoir 3 droites dans le plan sur F2, que je dessine ici, hein, c'est le plan. Et des droites vectorielles, on a 3, les deux ici. Et donc, bon, après, il faut montrer qu'on a un isomorphisme. Mais déjà, avec une action de groupe, on a déjà un morphisme vers S3, puisqu'il y a 3 droites. Voilà, donc, une toute petite histoire, mais c'est juste parce que ça va être le modèle du reste. Ensuite, quand les nombres deviennent très grands, comme 20 160, s'il y a une coïncidence numérique, Donc, une chose un peu comme ça, on peut se dire que c'est presque sûr, la probabilité pour que ce soit juste une coïncidence, est quand même assez rare. C'est Mackay qui avait remarqué que le nombre 196 894, c'est un nombre extraordinaire de coïncidences, parce que, à la fois, il apparaît comme premier terme significatif du développement d'une certaine fonction J, d'une variable taux en Q égale exponentielle de I pi taux, où J, c'est ce qu'on appelle l'invariant modulaire, c'est-à-dire l'invariant de l'action de PSL2, de Z, c'est-à-dire le groupe modulaire, sur le demi-plan de point carré. Voilà, c'est une fonction invariante très célèbre. Et, dans un certain développement de J de taux, en Q, développement asymptotique, on va tomber sur ce nombre-là. Et il se trouve qu'il y avait un groupe simple, qui a été découvert au XXe siècle, qui s'appelle le monstre, dont la première représentation irréductible est de degré 196883. Alors, vous allez me dire qu'il y a un entre les deux, donc ce n'est pas tout à fait une coïncidence. Oui, mais il y a aussi une autre représentation, étant donné que le groupe est simple, elle est unique d'ailleurs, et bien, ici, qui est de degré un, c'est la représentation triviale. Donc, ça nous fait une magnifique coïncidence numérique, qui a été expliquée par la suite par Richard Borchardt, avec ce qu'il a appelé le moonshine, il y a cette espèce de confusion qu'il peut y avoir entre les choses. Et il a introduit les algèbres Vortex, pour faire le lien entre les deux. Ça lui a valu la médaille Field en 1992. Là, on ne parlera pas de ça, mais en revanche, on va parler de 20 160. Ça ne vous vaudra pas la médaille Field, mais 20 160, ça peut vous valoir l'agrègle, si vous le placez bien en développement. Alors, ici, quelles sont les coïncidences numériques ? Eh bien, le factoriel 8, c'est 40 320, c'est-à-dire que ça, 20 160, c'est factoriel 8 sur 2. Eh bien, oui, c'est un groupe, et un groupe simple. Un groupe simple, je vous rappelle, c'est un groupe qui n'a pas de sous-groupe distinguée, à part juste l'élément neutre et lui-même. Donc, pas de sous-groupe distinguée, non trivue. Alors, maintenant, regardez, on a, d'accord, quelque chose comme ça. Maintenant, on va avoir quelque chose comme ça aussi, parce que 20 160, vérifiez-le, ça fait 2 puissance 4 moins 1, facteur de 2 puissance 4 moins 2, facteur de 2 puissance 4 moins 2 au carré, facteur de 2 puissance 4 moins 2 au plus 1. C'est-à-dire, c'est le cardinal de GL4 de F2. Puisque si on prend l'espace sur F2 de dimension 4, le nombre de bases, ce sera bien, il faut commencer par trouver un élément non nul, par choisir, pardon, un élément non nul. Ensuite, prendre un élément qui n'est pas sur la droite engendré par le premier, puis un élément qui n'est pas sur le plan, engendré par les deux premiers, etc., etc., et on a compté le nombre de bases. Une fois qu'on en aura 4, on aura le nombre de bases, et ici, c'est aussi le cardinal de GL4 de F2. Donc, est-ce que ça veut dire que GL4 de F2 est isomorphe à A8 ? Alors là, c'est un truc vraiment joli. La réponse est oui. C'est-à-dire que cette égalité n'est pas une réelle coïncidence, comme on pourrait s'en douter, puisque quand même, il faut le faire pour que deux cardinaux de groupe simple soient égaux juste à ça. C'est qu'il y a un isomorphisme derrière et que cette égalité, cette coïncidence numérique, provient d'un isomorphisme qui, lui, a sa raison d'être dans la géométrie. Donc, ici, je dis que c'est vrai, on a un isomorphisme entre les groupes GL4 de F2 et A8. La preuve, vous pouvez le trouver dans le chapitre 12 de NH2G2. Oui, comme deux. Ça part d'une quadrique sur F2, somme de XI, XJ pour I et J, compris entre 1 et 8, sur lequel le groupe A8, ou S8 même, mais donc A8 en particulier, va agir. Et on peut regarder ensuite cette quadrique dans un sous-espace quotienté de F2 puissance 8, d'accord ? Donc là, on était dans F2 puissance 8, et un espace de dimension 6. C'est quelque chose d'assez simple de réduire cette quadrique dans un espace de dimension 6 et de voir que A8, dans son action là-dessus, préserve cette forme quadratique, préserve cette quadrique, et donc devient un élément de SO6. Et ensuite, c'est un truc classique qui utilise le fafien, qui fait que SO6 est, en général, isomorphe, à un groupe linéaire en dimension 4. Donc, voilà des petites choses qui, à partir d'une coïncidence numérique, nous amènent à des choses très profondes. Et beaucoup de mathématiciens sont, je pense, entre autres, à Bertram-Costand, sont très marqués par les coïncidences numériques, et ont réussi à trouver des pépites grâce à ces coïncidences. Mais, des fois, il y a aussi des pièges. C'est ce qui fait partie du moonshine, en quelque sorte. C'est que, des fois, c'est la Lune. Et là, on va parler d'un piège. 20 160 possède son petit piège, c'est que c'est aussi égal à 4 puissance 3 moins 1, facteur de 4 puissance 3 moins 4, facteur de 4 puissance 3 moins 4 au carré, sur 3 fois 3. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau des groupes ? Au niveau des groupes, ça veut dire que, là ici, vous reconnaissez l'ombre de GL3, le numérateur. D'accord ? Et maintenant, vous divisez par 3. Alors, déjà, diviser par 3, ça veut dire quoi ? C'est, regardez, le cardinal de SL3 de F4. Pourquoi ? Parce que, un élément de GL3 de F4, son déterminant, c'est forcément... Alors, F4, je vous rappelle, c'est le corps à 4 éléments. Donc, si on est dans GL3 de F4, c'est que le déterminant est non nul dans ce corps, dans le corps F4. Donc, c'est qu'il y a 3 possibilités. Donc, ça veut dire, étant donné que c'est un morphisme de groupe, que SL3 de F4, qui est le noyau du déterminant, va être de cardinal, le cardinal de GL, divisé par 3. Ce 3, c'est 4 moins 1. C'est rien d'autre que 4 moins 1. 4, le cardinal du corps, auquel on a enlevé 1. Bon, alors maintenant, il faut expliquer comment on divise par 3. Eh bien, c'est que, si vous regardez les homothésies là-dedans, vous prenez les homothésies, c'est des éléments de la forme, donc, puisqu'on est en dimension 3, lambda, 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 et des zéros ici. Et quel est le déterminant ? C'est lambda 3. Ça, c'est clair. Mais, étant donné que vous êtes dans F4, étoile, le cardinal 3, d'après Lagrange, vous devez avoir lambda 3 égale 1, puisque c'est un groupe multiplicatif, F4 étoile, à 3 éléments. Donc, lambda 3 est égal à 1. Ça veut dire que toutes les homothésies, évidemment, de rapports non nuls, sont dans SL3 de F4. Et donc, ça veut dire que SL3 de F4, on peut le quotienter par le sous-groupe des homothésies, que je symbolise par F4 étoile, et ce sous-groupe est forcément distingué, parce que les homothésies, c'est le centre, en fait, donc ça commute avec tout le monde, et donc c'est un groupe distingué. Donc, c'est comme ça qu'on construit le fameux groupe PSL3 de F4. Et là, on se dit, lui est simple, lui est simple. Alors, pourquoi PSL3 de F4 est simple ? En général, sauf exception, P de SLN de FQ est toujours simple. Et ça, bon, il y a des preuves plus ou moins élégantes. On donne une preuve assez élégante dans NH2G2, le chapitre 1. par une méthode due à Iwazawa, par action de groupe. Voilà. Donc, avec tous ces groupes simples, on se dit, ils doivent être isomorphes, et on peut commencer à chercher un isomorphisme par des méthodes géométriques comme on le fait ici, en utilisant des choses assez sophistiquées, et un isomorphisme, chercher un isomorphisme entre PSL3 de F4 et A8 ou avec GL4 de F2. mais il se trouve qu'on n'aura pas d'isomorphisme. Et on peut montrer, en fait, il n'est pas difficile de montrer, c'est plus facile de montrer qu'on n'a pas d'isomorphisme, qu'on a des techniques qui prouvent que deux groupes, même simples ou non simples, ne sont pas isomorphes. par exemple, en regardant le cardinal de leur classe de conjugaison, etc. Donc, c'est ça qu'on va faire, et ça fait un joli développement de 15 minutes pour ceux qui veulent passer un oral d'agrègle brillant. Donc, en conclusion, on a une coïncidence numérique. C'est 20 160 est extraordinaire parce qu'il est le cardinal de trois groupes, cinq, a priori différents. En fait, les deux premiers sont isomorphes. Donc, là, il a joué son rôle, la coïncidence numérique a joué son rôle de révélateur. Mais, ici, ce groupe n'est pas isomorphe aux deux autres. D'accord ? Et c'est ça qu'on va prouver facilement, en tout cas, dans un développement de 15 minutes sur ce qu'on va appeler un non-isomorphisme exceptionnel. Ça alors, j'ai jamais vu ça ! Et nous souhaitons à tout le monde avec nos voeux stincères un joyeux non-anniversaire ! Un joyeux non-anniversaire ! Un joyeux non-anniversaire ! Mon cher !